Là, j'en ai pas une, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois. Si, c'est ça. J'ai trois excuses pour y être tournée. Alors, si ça vous dit un whole nose, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et rigolez pas s'il vous plaît, rigolez pas ! Oui, j'ai trois excuses et trois excuses qui sont valables. Oui. Donc, commencez pas à dire, elle a toujours des excuses. Un jour, j'en aurai pas d'excuses pour être retournée chez nose. Là, ma première excuse, c'est le fait que j'ai vu qu'ils avaient un arrivage qu'étier. Qu'étier quoi ? Pas cher, qu'étier ? Fallait aller l'acheter. Ensuite, les pop. Ils ont sorti des pop. Et mes enfants, ils m'ont dit, maman, te plaît ? Maman, te plaît ? Enfin, ils parlent pas comme ça. Mais ils m'ont dit, oh des pop, c'est génial ! Et moi, en bonne mère que je suis, il fallait que j'aille leur acheter des pop. Et la troisième excuse, c'est que ma journée a tellement été, comment dirais-je, la cette journée quoi, que je me suis dit, il faut que tu ailles chez nose, ça va te faire du bien. La journée, elle a déjà mal commencé puisque vous savez que je prends l'autoroute pour aller à mon boulot, qui est à 91 kilomètres. J'ai juste oublié de sortir de l'autoroute. Ouais, ça s'est fait. Je suis tellement naze qu'en fait, au bout d'un moment, mon cerveau, il ne connecte plus quoi. C'est-à-dire qu'il fait les choses, il fait les choses comme ça. Et à un moment, je me suis dit, mais d'habitude, je n'ai pas qu'à te voir comment ça se fait. Ah ! Eh bien, tu as juste oublié de sortir. Alors déjà, je sais encore, je suis fatiguée parce que je me lève tôt le matin et je vois que du coup, je pars vraiment très juste. Et naturellement, c'était un matin juste. Moi qui ai horreur d'arriver en retard, alors rigolez pas, ceux qui me connaissent, je n'aime pas arriver en retard pour le boulot. Là, je mettais un pied dans le collège, ça sonnait. Ouf, mais quand même. Ensuite, toujours le même jour, à la récré, je me rends compte que j'avais ma culotte à l'envers. Oui, j'ai un problème de culotte en ce moment. Quand elles ne veulent pas rester coincées sur la parabole, enfin, quand elles veulent pas, quand elles veulent rester coincées sur la parabole du voisin du troisième, eh bien, je les mets à l'envers, comme le roi d'Agobert. Et quatrième, troisième chose, parce que je me suis dit qu'on ne disait jamais 203. Je donne une évaluation à mes élèves, je me dis, tiens, c'est bizarre, je mets mes photocopies en même temps avec mon évaluation. Non, à la fin de l'heure, il y en a un qui me dit, madame, mais l'évaluation, elle n'est pas sur 20 ? Bah, si, bien sûr que si. Non, j'ai juste oublié de donner la deuxième partie de l'évaluation. Bon, ça, c'était fait. Ce sont les aléas du cerveau qui ne se connectent pas quand on n'est pas fatigué. Donc, vous voyez que de soir, j'avais toutes les excuses pour aller chez NOS. Alors là, c'est gros craquage, hein, quand même. Là, j'avoue, gros caca, gros, pas gros cacage, gros craquage. Donc, j'espère que vous avez le temps. De toute façon, je vais la diviser en trois, ma vidéo. Première partie, alors, il n'y a pas de make-up. Ça sera plutôt partie soin, deuxième partie, objet d'hiver, bazar, et troisième partie, nourriture. Donc, ça me ferait plaisir si vous visionnez tout. Mais s'il y a des catégories qui vous intéressent plus que d'autres, vous avez du coup la possibilité de faire bzzz, avance rapide. Sur ce, on va commencer par le soin. Donc, la dernière fois, j'avais pris, vous savez, ce masque à la rose du petit Olivier. Et ce qui m'avait intéressé, c'est qu'il disait que c'était régénérant, donc à l'argile rose. Là, il y en avait encore. Du coup, je l'ai pris en me disant que j'allais le glisser dans mon concours. Oui, la vidéo de mon concours, elle arrive parce que j'avais dit que c'était pour mes 500, peut-être après pour les 700. Là, on est à 800. Je ne veux pas faire le concours pour les 1000 parce que pour les 1000, je voudrais en faire un autre. Donc, ça, c'est mon concours des 500 où on a dépassé les 500. Donc, il faut juste que je filme la vidéo parce que, voilà, il faut dire, l'avantage, c'est à force d'avoir attendu, je rajoute des petits trucs comme ce petit masque, le petit Olivier. Du coup, j'en ai profité parce que là, il y avait l'autre gamme et j'ai eu des retours où ça avait l'air d'être plutôt sympa. J'ai acheté le masque visage revitalisant. Donc là, c'est à l'argile jaune, 1,99€. Même prix pour l'argile verte qui, lui, est purifiant et le détoxifiant à l'argile blanche. Donc là, logiquement, c'est pareil. Je vais avoir une belle peau. C'est peut-être pour ça qu'hier, il y a un moustique. Mon mari me dit, non, il n'y a pas de moustique, c'est encore trop tôt. Eh bien, hier, je vous dis tellement d'âge, je me suis endormie sur le canapé. Ce qui m'a réveillée, c'est le moustique qui m'a piqué jusque là. Vous avez déjà vu, là, que j'ai une grosse bosse. C'est une boule de graisse. Il va falloir que je la fasse enlever parce que quand je regarde les vidéos YouTube, je ne vois que ça maintenant. Et il n'a rien trouvé de mieux que de piquer dessus. Alors, hier, j'étais éléphant man. Déjà que... Enfin, bref. Toujours du Petit Olivier. Je vous ai pris... Je vous ai pris à moi. J'ai pris l'après-shampooing Grenade Argan. Donc ça, je l'ai pris pour Clara parce que moi, j'ai des petits trucs qui m'intéressent, qui sont plutôt pas mal, mais aussi pour moi. Petit Olivier, un compo, je vous l'ai déjà dit, plutôt très bien. J'ai trouvé Baptiste, vous savez, les shampoings secs, Baptiste. Donc, pour 1 euro... Je vous l'ai dit, le prix de mon après-shampooing, 1 euro 79. Parce que la fille, elle parle, elle parle, elle divague. Elle oublie de dire les prix. Pour 1 euro 30, j'ai pris le shampoing sec tropical. Et j'ai pris le shampoing sec cherry. Très pratique, les shampoings secs pour... Putain, là, voilà, on parle de shampoing, il faut que je me touche les cheveux. Très pratique pour espacer les shampoings ou vous avez un imprévu, vous ne pouvez pas laver les cheveux. Et je trouve que le petit format, c'est sympa. Vous pouvez le lisser, du coup, dans une petite valise, comme ça. J'ai trouvé pour 2,32 euros... Je crois que c'est Clotide Coconut qui l'avait présenté. Il faudrait que j'aille rechercher si c'était bien ça. Evoluderm. Moi, impossible de trouver de l'Evoluderm dans mon nose. Là, je l'ai trouvé à la caisse. J'ai foncé dessus en me disant, je vais au moins tester cette marque. C'est de l'huile de beauté au beurre de karité, hydrate, nourri. Donc ça, je me suis dit que ça allait être parfait pour l'été. Je regarde, ça protège la peau et les cheveux secs. J'ai déjà du beurre de l'huile de... Enfin, ce n'est pas du beurre, c'est de l'huile de karité. Et c'est plutôt, plutôt sympa. Donc, cette marque, elle est très bien. 2020. Donc, j'ai le temps de voir venir. J'ai toujours rêvé d'essayer un savon au lait d'anaisse. Et là, il y avait toute une gamme de savon fabrication française. Les d'anaisse. Moi, j'ai pris à l'Aloe Vera. J'ai bien aimé avec le petit Triskel à l'intérieur. C'est bio. 1,55€. Et, regardez, avec les sigles bretons. Alors, je dis ça. Ah oui, alors, c'est aussi enrichi à l'huile d'argan. Je regardais, je n'ai pas regardé trop la compo. J'aurais dû la scanner pour voir. Donc, j'aime bien. Valable 18 mois. 1,55€. Ça sent super bon. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je l'utilise. Et je me disais que j'utiliserais bien, du coup, avec ça, Boty Glove, qui est donc 1,49€. C'est un gant, vous savez, pour... Maintenant, je vais l'enlever. C'est un gant pour s'exolfier. Donc, The Boty Glove. Donc, il dit surtout de ne pas le laver à la machine. Et donc, c'est pour s'exolfier de façon toute douce quand on prend la douche. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt pratique. Donc, je pense que le combo des deux, ça peut être plutôt sympa. Et la raison pour laquelle je suis allée chez Nose, j'ai trouvé que ça, à 1,99€. Donc, de la marque Catier. Il y a une crème pour les mains, donc ultra nourrissante. Et puis, un baume pour les lèvres, à l'olive et mangue sauvage. Donc, je me suis dit, pour faire un petit cadeau, ça peut être sympa, ça. Donc, du coup, j'en ai pris... J'aurais dû en prendre d'autres. Donc, ça, c'était ma première excuse. Et trop de chance, trop de chance, trop de chance parce qu'ils ont eu un arrivage Fox Trott. J'adore cette marque. J'adore cette marque. J'adore cette marque. Parce qu'il y a souvent des chats. Et j'adore les chats. 1,99€. Vous savez, ce sont... Alors, en Allemagne, ils utilisent beaucoup ça. C'est pour tartiner le matin. Vous mettez vos tartines dessus, vous tartinez. Et puis, voilà. D'ailleurs, ça s'appelle un tartineur. Donc, moi, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa aussi en petit plateau de service. Et voilà quoi. Donc, j'ai craqué. J'ai, du coup, également craqué. Ça, il ne l'a pas vu. Parce que je ne sais pas où je vais le mettre. Parce qu'on en a déjà un. J'ai peut-être le glissé sur mon Thermomix. Oui, ça, c'est une bonne idée. Et 99 centimes. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est beau, petit chat. 99 centimes, c'est donné. C'est, vous savez, des planches à découper. Donc, moi, j'en ai une pour protéger mon plan de travail dans la cuisine. Et... Fostrote. Moi, j'adore cette marque. J'ai trouvé toujours de la même marque. J'ai complètement craqué sur ce petit sac lapin. Et ce qui m'a fait craquer, alors, je vous dis le prix qui est là. 1,99 €. Ce qui m'a fait craquer, et j'ai trouvé que c'était très utile, c'est que c'est un sac isotherme. Du coup, je pense que je vais d'ailleurs mettre les oeufs de Pâques pour les enfants. Et regardez, c'est sympa. Laetitia, on a toujours besoin d'une petite glacière. Oui, Laetitia, on a toujours besoin d'une petite glacière. Elle me comprendra. Et puis, toujours, donc, de la marque Fostrote. Voilà, il m'a fait craquer. Du coup, pour 99 centimes, j'ai pris la toute petite tasse. Petite tasse à café. Alors, moi, ça ne me suffit pas parce que j'étais à mon mari. Le jour où je vais prendre un petit café, eh ben, j'ai ma petite tasse. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça trop mignon, petit lapin. Je trouve ça chopinou. Tout le monde a trouvé ça pas joli. Moi, j'aime bien. Toujours Fostrote. J'ai trouvé, c'est des verres à dents, poissons. Alors, moi, je ne vais pas les utiliser. J'en ai pris deux pour 1,20€. J'en ai pris deux, mais ça va être pour mettre mes crayons. Parce que j'ai déjà un pot pour mettre les crayons. Et comment dirais-je ? Ils commencent à être petits. Et j'ai tellement trouvé ça trop mignon avec les poissons. J'aurais aimé avec des chats, mais bon. J'ai pris également, toujours de la marque Fostrote. J'adore ce genre de plateau. Je trouve, je vais poser ça là parce que je sens que je vais faire un malheur. J'en ai plein comme ça avec des petits chats. Mais là, j'ai trouvé que ce petit chien là, avec sa planche à voile, ça m'a trop fait rire. 1,99€, j'en ai pris deux parce que je trouvais que ça pouvait être sympa de faire un cadeau avec la tasse. Regardez toujours avec le petit chien. Puis quand vous retournez la tasse, il n'y a plus que le chien. Il n'y a plus le chien, il y a le chapeau à 1,50€. Et je trouvais que le combo des deux, ça pouvait faire un petit cadeau sympa avec un petit thé. Vraiment, alors j'avoue que la tasse, elle me plaît, je ne sais pas si je vais offrir. Donc au départ, je me suis dit, tiens, pourquoi pas offrir ça pour Pâques en petit cadeau comme on a été chez mes beaux-parents. Un petit cadeau avec les chocolats. En tout cas, le plateau, sur, peut-être, je ne sais pas parce que je trouve ça joli. Heureusement, je m'en suis pris un plateau. Toujours de chez Foxtrot. J'ai tout dévalisé. Si je ne m'étais pas retenue, j'aurais tout acheté, même la gamme chien parce que je trouvais ça marrant. J'ai acheté pour 3,50€. Regardez, c'est un pot à soupe. Oui, on a toujours besoin d'un pot à soupe chez soi. Parce que le pot à soupe, il peut servir à plein d'autres trucs que de pot à soupe. Donc, ça se présente comment ? Regardez. Déjà, un gros bol. Donc c'est la même gamme que les chats. Donc ça veut dire que c'est une ancienne collection, j'imagine. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé sur internet. Mais les prix, voilà, c'est multiplié par 3 en boutique, je sais, puisque j'en achète régulièrement. Et je pense que là, c'est une ancienne collection. Et le bol à soupe, il se passe comment ? En fait, si vous ne voulez pas que ce soit froid, hop, vous mettez le petit couvercle. Mais on peut mettre plein d'autres choses à l'intérieur que de la soupe. Et vous avez du coup aussi la cuillère. Tout à fait, ce soir, on mange de la soupe. Je vais décider, comme ça, hop, je mange ma soupe. Ça va tout le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était sympa parce qu'on pouvait faire énormément de choses avec ce pot à soupe. Pareil, je le pose. Hop, décatement. Il ne l'a pas vu non plus. Ce sera la surprise ce soir quand on va manger notre petite soupe. Toujours... Non, toujours pas. J'ai fini Fastroft. Par contre, pour 79 centimes, j'ai trouvé ça super pratique. C'est la même chose que mes chats. À part que là, c'est rond. Donc c'est la gamme Paris. Et moi, je vais l'utiliser, vous savez, en soupe plat parce que ça résiste à la chaleur. Donc je trouve ça sympa. Regardez, ils mettent tout. Découper, chaleur. Donc c'est plutôt bien. Toujours dans les objets. Il y avait aussi des grandes poubelles. C'est dommage, il n'y en avait pas qui me plaisaient. Sinon, j'aurais changé ma poubelle de salle de bain. Pour 99 centimes, c'est une poubelle, donc une poubelle de table. Ou alors, ils le mettent à côté de leur lavabo. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser en poubelle de table. Parce que, regardez. C'est du plastique. Faites attention, si vous l'achetez, c'est du plastique. Alors moi, regardez, je vais l'utiliser. Allez. Vous devinez ? Devinez pourquoi. Pourquoi je vais l'acheter ? Vous n'avez pas une petite idée ? Je ne veux pas l'utiliser en poubelle de table. Par contre, je vous remonte l'intérieur. C'est pratique. Quand on veut faire quoi ? Ah, je fais quoi ? Je vous laisse deviner l'idée que je peux avoir. Vous commencez à me bien me connaître et vous avez une petite idée. D'un autre côté, la réponse, vous n'aurez pas tout de suite parce que j'ai décidé que je n'irai peut-être pas chez Nose la semaine prochaine. Je vais aller faire du No By Nose. Peut-être. Ah, j'hésite. Je fais quoi ? Je vous le dis ou je ne vous le dis pas ? Eh bien, vous savez quoi ? J'ai bien envie de ne pas vous dire quelle est l'utilité que je veux en faire. Et je vais voir si vous avez commencé à me connaître. Et puis, je vous donnerai la réponse un autre jour. Regardez, je vous montre bien les parois. Ok, ça, c'est fait. Toujours dans les petits objets divers et variés. Je suis tombée sur des petits porte-monnaies. 1,20€. On a toujours besoin d'avoir des porte-monnaies. 1,20€. Il est trop mignon aussi. Alors ça, j'ai trouvé que ça pouvait être utile pour mettre des petits bijoux quand on part en week-end. Ça fait une toute petite trousse, outre que le porte-monnaie. Parce que vous voyez, au niveau de la taille, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Ça, ça peut faire plus de petites trousses où je mets des petits trucs dans ma valise. J'en ai retrouvé un. J'étais super contente. 1,20€. Donc, la marque, c'est Cosmetic Club. Je le trouve tellement génial, ce petit truc, que j'en ai acheté un autre. Parce que je me suis dit, le jour où les picots sont abîmés, au moins j'ai du back-up. Du back-up. Enfin, j'ai trouvé dans le moins 50% ces petites étiquettes. Donc, ce sont des petites étiquettes. Je crois qu'elles sont... Alors, où on les colle, où elles peuvent se coller. Je n'ai pas regardé. Donc, elles étaient à 50 centimes. C'est-à-dire que ça me revient à 25 centimes. Du coup, je me suis dit que j'allais les garder. J'allais... Oui, non. Ça se colle. Donc, voilà. 25 centimes. Il y a plein de petits motifs qui sont super sympas. Pour décorer mes petits carnets, mes petits agendas. Je me suis dit... Par contre, je me demande avec quoi je vais les coller, puisque c'est transparent. Si quelqu'un a une petite idée... Si quelqu'un est spécialiste du crape, du crape sous des trucs comme ça, est-ce que quelqu'un a une idée de comment je pourrais les coller sans que ça ne fasse pas moche ? Regardez, c'est mignon. Ah, je me fais des petits... Donc, voilà. Voilà pour 25 centimes. Du coup, j'en ai pris deux. J'en ai pris un, du coup... Je suis une nouille. Ah, tant pis. J'ai pris à Clara. Parce que c'était à 79 centimes, pareil, à 50%. Hop. Des petits... Des masking tape. Je l'ai trouvé aussi, mignon. J'ai pris... Je porte des lunettes. Vous ne le savez pas parce que j'ai des lentilles. Mais ça, c'est un porte-lunettes. Donc ça, c'est du bricolage pour mon mari. Parce que je veux qu'il me l'accroche dans la salle de bain. Parce que je n'arrive pas à... À chaque fois, mes lunettes, je les pose comme ça. Et je finis toujours par tomber. Alors oui, je pourrais les remettre dans leur boîtier. Mais là, j'aimerais bien... Je ne sais pas, il faut qu'il me trouve un petit système. Bon, sinon, je les pose là. Voilà. C'est pour mettre les lunettes. Je vais trouver ça mignon comme tout. Sinon, ça pourrait être sympa si on l'accrochait sur le... Ouais, sur le carrelage dans la salle de bain. À voir. Il faut qu'il se trouve... Il faut qu'il trouve une idée. Et puis, j'ai retrouvé... J'en avais déjà acheté un. Du coup, je l'ai repris. Il était à 20 centimes, du coup, parce qu'il est tout seul. Je suis bien contente de celui que j'ai, que j'ai mis avec mon aloe vera. Donc, du coup, j'ai... Non, avec mon... Mon... Mon enturium. Et donc ça, je pense que je vais le mettre avec mon aloe vera. Et puis, j'ai racheté... Alors, c'est pour faire la liaison. Vous savez, j'avais acheté ça la dernière fois. Je vous avais dit 59 centimes. J'en ai acheté un. Il y avait le deuxième qui était gratuit. Je l'ai donc fait. On était seul avec les enfants un soir, cette semaine. J'ai allé soirée pancakes. À part que je n'ai pas de poils à pancakes. Ouais, la fille, elle fait des pancakes. Elle n'a pas de poils. Donc, du coup, ça avait l'aspect d'une crêpe. Mais bizarre parce que... C'était pas... Voilà. Une crêpe, c'est toute fine. C'est fin, c'est fin. Là, c'était pas fin. Mais c'était pas épais comme le pancakes. Donc, du coup, j'en ai racheté parce que j'ai trouvé que c'était pas mauvais. Et du coup, j'ai trouvé 1,99€ ces moules-là. Regardez, c'est des moules en silicone. Donc, je vais mettre un fond vert. Peut-être, vous verrez mieux. En forme de cœur. Vous voyez, en forme de cœur. Donc, du coup, je vais tester de les faire avec ça. Comme je n'ai pas de poils, je vais mettre ça dans ma poêle à crêpe. Et j'ai pris la même chose par rapport aux muffins. Par rapport aux muffins, par rapport aux binis. J'ai une recette de binis. Je la retrouve que j'avais trouvée sur marmouton. Et du coup, là, ça va permettre... Alors, j'espère qu'effectivement, comme je dis, ça n'accroche pas. Sinon, ça va être la galère. La galère, ça en est. Donc, de faire des binis, du coup, bien rond. Et puis, du coup, j'essaierai, là, en faisant, en forme de cœur. Pour voir si ça fonctionne. Et, deuxième excuse. J'ai donc fait plaisir à mes enfants en leur achetant des pop. Donc, à 7,99, j'ai acheté à Enzo... Alors, il s'appelle War Machine. Donc, c'est la Civil War. C'est Captain America. C'est les Marvel. J'ai pris Falcon. Toujours pour Enzo. Et je vous ai démonté de la boîte pour Clara. Alors, du coup, je n'ai pas son nom. Scarlett Witch. Regardez. Vous voyez ? Ça bouge. Donc, j'en ai pris deux à Enzo. Et un à Clara. Parce que, Clara, en ce moment, je vais acheter plutôt pas mal de choses. Des petites bricoles. Enzo ne dit rien. Donc, moi, je suis pour la justice. Donc, là, lui, il a eu le droit d'en avoir deux. Donc, ça, c'était la partie bazar. Ce qui concerne la nourriture, désormais. Pour un euro... Je crois que c'est un euro six. Ils ne sont pas marqués le prix. Mais je crois à mémoire que c'est un peu plus d'un euro. Un euro six de borge. J'ai pris des galettes de maïs extra fine. Faible teneur en sel. Donc, c'est pour mon petit déjeuner du matin. Et une galette, ça fait 19 calories. Donc, j'ai calculé 20. Si j'en prenais 4. De 4, 6, 8, 80 calories le matin. À tartiner. C'était plutôt pas mal. Donc, alors, sinon, il y a une petite recette qui donnait avec du chèvre chaud et du poivon oublié. Mais moi, c'est pour mon petit déjeuner. J'ai repris la végétarienne pasta. J'ai refait un stock. 1,19€. Tant qu'il y en a, en plus, c'est juste que... Enfin, avril. Donc, tant qu'il y en a, j'en prends. 270 calories le repas avec un héros le midi. Moi, je trouve ça parfait. Enfin, j'ai pris... Alors, ça, c'est des tartinables tomates poivrons. Et c'était à 39 centimes. J'en avais pris deux. On s'en est entamé un hier. Je vous entends tous crier derrière. À l'apéro ! Et oui, à l'apéro. Ils ont trouvé ça excellent. Moi, j'en ai pris un ou deux. Parce que je fais attention. Mais effectivement, ça, je vous le conseille. C'est vraiment excellent, excellent. Tant que je vous montre les choses que j'ai testées. Parce que du coup, je l'ai essayé à midi. J'en ai pris quatre. Comme ça, je ne vous en présente qu'un. Mais c'est de la sauce chili. Vous savez, vous ne savez pas quoi faire. Vous voulez faire un truc rapide. J'ai sorti du congélateur des steaks hachés. Je l'ai fait revenir. J'ai mis cette sauce. J'ai pris des boîtes de haricots rouges. Et le tour était joué. Haricots verts, pour moi, à côté, pour avoir des petits légumes. Riz, pour eux, ils adorent le chili avec du riz. Moi, je ne comprends pas. C'est super bon. Je ne vous ai peut-être pas dit le prix. 69 centimes. J'en avais pris quatre. Parce qu'au départ, je me suis dit qu'il faudrait en mettre deux. Non, une, ça suffit. Écoutez, on l'a fait pour quatre. Enfin, pour cinq, on va dire. Parce que comme ça, j'en ai fait un petit peu plus pour que mon mari en ait en gamelle. Pour son boulot. Super bon. Par contre, faites attention. C'est épicéen. Si vous n'aimez pas, c'est fortement épicéen. Donc ça. Et j'adore le chili. Je suis toujours en train de courir après les épices ou les sauces. J'ai acheté, j'en ai acheté six comme ça. Je ne vais vous en montrer qu'un. Donc à 39 centimes, ce sont des épices pour le chili. Donc ça sera pareil. Là, il faudra du coup vous rajouter tomates, poivrons en plus. Donc ça, c'est quand j'ai plus le temps. Je rajoute moi-même les poivrons, les tomates avec ma viande hachée, avec un petit peu d'eau. Et ça sera parfait. Et comme la date, elle est longue. C'est jusqu'en 2019. Décembre 2019. J'ai pris un stock. Et j'ai pris la même chose. Là, j'en ai pris que quatre. Pour les Faritas, toujours à 39 centimes. Les enfants adorent ça. Et puis les crêpes, les Wraps, vous les trouvez partout. Et puis par exemple, chez Action, régulièrement, ils ont les petits ou les grandes. Et à chaque fois, c'est pareil. Je cours après l'assaisonnement. Donc là, je suis tranquille. Toujours dans les assaisonnements, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa pour assaisonner des pilons de poulet. À 59 centimes, c'est Smoked Marple. Donc c'est une sauce goût fumée. Mais ça peut, à mon avis, changer. Et je pense que c'est... Et ce n'est pas que je pense. C'est bien pour... En fait, c'est une marinade. Et c'est pour griller ensuite votre viande. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. C'est pour griller la viande au four. J'ai pris la même chose pour 59 centimes. Mais là, c'est goût barbecue. Et je me suis dit, si je trouve des Rips Nature ou pareil, toujours des pilons de poulet. Ça peut être sympa. Non, rien à voir. Parce que j'allais vous parler des patates tous que j'ai achetées à la fois chez Lidl. Aucun rapport. Ça, c'est... Je suis fatiguée. Alors, des fois, j'ai des idées qui me viennent dans la tête. Rien à voir. Toujours au niveau de la nourriture. Ils ont ressorti encore une nouvelle fois leurs ananas. Alors, c'est pareil. Là, le prix n'est pas inscrit dessus. Je crois que c'est 69 ou 79 centimes. J'ai trouvé presque que c'était cher. Mais j'avais la flemme de regarder le prix des ananas dans le commerce. Et puis, je trouve que c'est surtout toujours pratique. Parce que vous avez envie d'une petite touche de douceur. Vous avez envie de faire une salade de fruits. Hop, on sort nos petits ananas en boîte. La date, elle est pareille. J'avais regardé. Elle était longue. C'est jusqu'en octobre. Et au niveau des calories, c'est ma grande tendance en ce moment. Je regarde les calories. Et puis, pour 100 grammes, on est à 80 calories. Voilà. C'est quand même beaucoup. J'ai acheté. Mon mari s'est miotté. Et ça fait deux fois que je les vois. Et à chaque fois, je suis attirée. Ce thé-là. Donc, pour 1,50€. Peppermint et licorice. C'est-à-dire menthe poivrée et puis réglisse. Alors, je pense que j'en goûterai un pour moi. Parce que je n'ai pas le droit de boire, de manger, de boire de la réglisse avec l'hypertension. Que je fais parce que je suis trop stressée. Je suis sûre que quand je serai plus stressée, ça partira. Parce que ça va parler en septembre. Il n'y a pas de raison que ça ne parte pas comme c'est venu. Et entre la boîte et tout, je me suis dit, tiens, ça pouvait lui changer. Enfin, voilà. Il se mettait au thé. J'ai trouvé, pareil, il n'y a pas le prix. C'était plus d'un euro. Quinoa facile. Du sucre. J'aime beaucoup les céréales. Donc, en sachet cuisson, ça peut être pratique. Et pour terminer, J'ai acheté une bouteille de fronton. On a rigolé hier avec mon mari parce que je lui ai dit, oui, j'ai pris du fronton. Il me dit, mais du fronton, tu connais. Je dis, non, mais j'ai trouvé que fronton, c'était un nom qui était rigolo. Je lui ai dit, je suis sûre que le vin, il est boulayant. Médaillé d'or, concours international. En fait, il a été organisé par le type. Il y a les trois garas, trois bouteilles. Donc, il s'est privé. Et Diane de France, ça, c'était mon petit côté historien qui m'a fait tilt. Et du coup, voilà. 2,99 euros. Je lui ai trouvé qu'elle était peut-être un peu chère. Mais, je ne sais pas, c'est une bouteille de vin rouge. Je ne vois pas de rouge, je vois du bois blanc. Et bien, elle m'a attirée. Du coup, on va se la goûter, ce petit fronton. Sur ce, je vous ai dit un haul, big haul, craquage chez Nose. Je pense que la vidéo, elle a duré peut-être plus de 20 minutes. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Et puis, j'attends en commentaire à votre avis. À quoi va me servir ? Elle a disparu. Je l'ai mise ailleurs parce que j'avais trop de choses autour de moi. La poubelle de table. Avez-vous une idée ? Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501